Week-end spécial contes à l'espace culturel. Avec l'arrivée des mauvais jours, on ne pouvait pas rêver meilleure programmation pour le week-end. En effet, la maison de l'enfance proposait trois contes et comptines, présentées par la compagnie Café Crème. On commence avec Grand-mère Lumière, ce spectacle destiné aux enfants de 6 ans a captivé tout le public. Cécile Bergam raconte l'histoire d'une grand-mère et de sa petite-fille qui ne veut pas manger sa soupe. Alors, pour échapper au repas, elle monte sur les genoux de sa grand-mère et écoute attentivement les histoires qu'elle lui raconte. Ce spectacle, qui a pour seul décor une toile, permet au public d'apprécier le talent de cette conteuse à la voix chaude et sucrée et aux gestes fins et élégants. Un très beau conte qui vaut la peine d'être vue et entendue. Si j'achète trois heures moyen, je vous rends à deux moyens. Oui, mais alors si j'achète trois euros d'oeufs. Mais oui, trois oeufs d'autruche, madame la marchande. Totolito donne son argent, la marchande lui donne les oeufs, mais il n'a pas de panier pour les emporter. Comment il va faire ? Ben oui, parce que ça prend beaucoup de place un oeuf d'autruche. Alors il réfléchit, parce que sa maman, il dit tout le temps, totolito, si tu réfléchis, tu trouves. Ah ben il a trouvé, il a dit, je sais ce que je vais faire. Le premier oeuf, je vais le mettre sur ma tête. Le deuxième oeuf, je vais le garder dans mes mains. Et puis le troisième, je vais le mettre par terre. Et puis avec mon pied, je lui donnerai un petit coup pour le faire avancer, mais tout doucement. Et totolito, ben il est tellement content, parce que bientôt il va manger un gros gâteau, qu'il repart en chantant. Les trois oeufs de totolito sont des oeufs si gros, si gros, que maman fera un gâteau un peu plus gros que totolito. Aouh ! Un peu plus loin, il a vu arriver ronard. Il a fait comme vous. Il a pris ses jambes à son coulée de ronard. Je sais que tu veux me manger. De toute façon, tu ne pourras pas me rattraper, parce que moi je cours aussi vite que le vent. Si c'est vrai, d'ailleurs moi, je me suis sauvée loin de chez le ? Loin de chez la ? Loin de là ? Loin de là ? Loin du ? Et je me sauverai loin de ? Toi. Mais, 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 pourquoi ? Est-ce que tu cours aussi vite, petit bonhomme pain d'épices ? Ah, ah, tu crois que moi, ronard, je veux te manger ? Ah, ah, non, ah, je veux juste être ton amie. Petit bonhomme pain d'épices s'est arrêté. Il a réfléchi, il s'est dit, c'est vrai, hein. Moi, je fais ce que je veux, quand je le veux, je suis libre. Mais, je suis tout seule, j'ai pas d'amis. On poursuit enfin avec le panier de Liline. Cette comptine destinée aux enfants âgés de 1 à 3 ans a été présentée par Caroline Cire. Ce spectacle se veut proche de son public et pour cela, la conteuse n'hésite pas à faire participer les plus petits. On chante, on rit, on écoute la musique, tout en racontant l'histoire de la petite Liline. Ce conte d'une durée de 30 minutes nous a donc fait voyager à travers la poésie et surtout les surprises. De belles représentations ce week-end, sans parler du conte Sur le dos d'une souris, qui a permis au public de découvrir ou redécouvrir le talent de la compagnie Café Crème. Qui est-ce qui vient me gratouiller derrière les oreilles ? Qui est-ce qui vient me gratouiller derrière les oreilles ? C'est sûrement encore ma maman. Je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin. Laissez-moi dormir tranquille jusqu'à la nuit. Qui est-ce qui vient me gratouiller le bout du nez ? Qui est-ce qui vient me gratouiller le bout du nez ? C'est sûrement encore ma maman. Je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin, non, je ne veux pas me lever ce matin. Laissez-moi dormir tranquille jusqu'à la nuit. Mes. C'est sûr. Qui est-ce qui vient me Sous-titrage ST' 501